D'un point de vue extérieur, je ne suis pas syndicaliste, il est manifestement très faible cet engagement syndical. En revanche, dans la société civile, il est très important, contrairement à ce qu'on pense. Je crois que l'individualisation, si ça veut dire pour chacun la conscience d'être un sujet responsable et autonome, bien sûr qu'elle joue pour ne pas accepter d'être embrigadé et d'avoir à penser la même chose que les autres. Donc le syndicalisme donne aux jeunes cette image, parfois, d'un engagement qui les priverait de leur propre libre pensée. Je crois que le mot « transmettre » est important. Il s'agit de penser une réciprocité, il s'agit de penser une communauté avec les jeunes, il s'agit de penser la place qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent s'engager, plutôt que de penser une communication clientéliste. J'aimerais bien rectifier l'article, non pas pour la jeunesse, mais pour sa jeunesse. C'est la responsabilité sociétale du syndicat qui consiste à imaginer des rapprochements qui sont à la mesure du devenir de la jeunesse d'aujourd'hui, à savoir s'engager par du parrainage de proximité, s'engager parce qu'on parle dans la culture des jeunes avec l'usage du numérique, les outils numériques, s'engager auprès des jeunes aussi pour leur ouvrir des réseaux, pour leur donner les codes d'intégration de la société professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada